Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a deux messieurs qui ont parlé là. Moi, il me semble que la démarche est très différente par M. Delbaz qui utilisait toutes sortes de liens entre les blogs ou entre les choses qui sont lues. Donc, ça pouvait être à la fois les auteurs et aussi les visiteurs, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, les liens. C'est les liens, les URL, les hyperliens, les HTTP que les carnotiers mettent, écrivent sur leur... Quand ils disent, allez voir le blog d'Intel, allez voir SMS ou quand SMS dit sur ce sujet-là, allez voir... À ça près que Karim l'avait mis dans un commentaire de ton billet il y a six ans. Il y a aussi les visiteurs qui mettent des commentaires en bas des billets. Et dans ce cas-là, quand Karim, d'ailleurs, le fait remarquer par un commentaire dans le truc, ça fait un lien vers sur un son rap. Donc, ça fait un lien entre socio-argumentation et sur un son rap. Bien joué. Que trouve ton robot. Donc, il va le mettre dans la carte. Et que moi, je ne trouverai pas si personne ne clique sur le commentaire de Karim pour se retrouver dans son blog. Oui, mais en tout cas, ce que j'ai compris, moi, de l'extérieur, c'est qu'en ce qui concerne Pierre Meclet, c'est une démarche faite par des lecteurs. Voilà. Qu'ils aillent directement ou indirectement. Ce sont des lecteurs, ce qui donne déjà une certaine cohérence. Alors que dans l'autre démarche, c'est plus varié. Il me semble que ça peut être des acteurs, des auteurs, des visiteurs ou des gens qui écrivent simplement une remarque. Et donc, forcément, ça ne donnera pas exactement les mêmes résultats en ce qui me concerne, disons, tel que je vois les choses. Après, ça me semble, disons, quelque chose qui existait même avant l'existence de l'informatique. C'est que certains chercheurs travaillent ensemble. Ils renvoient l'ascenseur et puis des choses comme ça. Et puis, ils font la publicité les uns pour les autres parce qu'il faut savoir, donc, rendre un service qu'on a déjà reçu. Ce n'est pas nouveau tout ça, mais là, au moins, on voit ça d'une manière très clairement représentée. Voilà. Donc, je vais vous le comprendre si le fait de départ, qu'on ne part pas de la même manière, est-ce que ça ne peut pas biaiser le résultat tel que je l'ai vu ici? Je ne dirais pas biaiser parce que ça supposerait l'idée qu'il y a une structure objective des relations entre les carnets et que nous, on tourne autour avec des outils imparfaits pour essayer de l'attraper. Et puis, on y arrive plus ou moins et c'est là qu'il y a des biais. Moi, je pense que je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose comme une structure objective des liens. En particulier, dans mon cas, si les gens s'arrêtent de visiter, il n'y a plus de lien, donc il n'y a plus de structure. Donc, je pense qu'on produit plutôt deux éclairages complémentaires et pas du tout diamétralement opposés de la même réalité qui est la somme de ces observations. C'est-à-dire, d'un côté, le jeu des citations et des renvois de citations et des partages qui continue de se jouer aussi en ligne et qui, effectivement, n'est pas du tout nouveau et simplement à trouver sa transposition dans l'univers numérique. Et puis, la façon dont ce jeu est validé, approprié par des usagers, et je dirais que ce n'est pas du tout diamétralement opposé parce que pour une bonne part, et là, c'est plutôt une étude de public qu'il faudrait faire, ces usagers sont eux-mêmes souvent des auteurs, etc. Il n'y a pas quelque chose comme un grand public d'un côté et des auteurs de l'autre. On est dans quelque chose de plus complexe, probablement. En revanche, ça dit effectivement quelque chose de... Je clique parce que le lien m'intéresse, je vais voir et je vote d'une certaine façon, donc je valide le lien fait par l'auteur. Et si le lien que l'auteur me propose d'emprunter, je ne l'emprunte pas, alors il indique quelque chose de ce que l'auteur voulait indiquer, mais il n'indique pas un usage. Moi, je pense que les deux éclairages peuvent tout à fait se compléter, et je ne parlerai pas forcément de biais. Oui, je te suis complètement dans ta réponse. Il n'y a pas de prétention à la nouveauté. C'est quelque chose d'assez typique, ce qu'on a proposé là, qui est une variante de visualisation de choses qui sont traitées depuis très longtemps. Et puis, je ne parlerai pas non plus de biais à partir du moment où on explique bien ce qu'on fait. On me dit bien, voilà, ici, ce que j'ai fait, c'est quelque part la proposition qui est faite par le serveur et les gens qui posent des textes sur le serveur à l'acteur. Et après, c'est l'usage qu'en fait le lecteur à un moment donné. Donc, il y a ces deux entrées différentes qui ont des limites. Et à partir du moment où elles sont caractérisées, je ne parlerai pas de biais. Par rapport à la scientométrie classique, celle de Solaprice jusqu'à aujourd'hui, passer par les logs de serveurs, c'est quand même nouveau. C'est-à-dire que dans la scientométrie classique, on publie des papiers dans des revues imprimées et après, on calcule du fan-tors-impact en regardant les références bibliographiques ou les co-citations ou les co-autorships. Tout ça se joue seulement dans l'acte explicite de la mention et de la citation. Et ce qu'en font les lecteurs, on n'en savait absolument rien. Et donc là, on introduit quand même une façon différente de regarder ça, qui est du côté de la réception de ce travail de la fabrication de la valeur scientifique. Moi, je ne prétends rien avoir montré, mais je dis juste que si quelqu'un veut le faire sérieusement, on a le matériau pour regarder comment se fabrique maintenant une partie de la valeur scientifique à partir des usages. Oui, dans les méthodes scientométriques fondées sur la citation, il y a pas mal de choses qui ont été faites au niveau de la co-citation. L'idée étant de construire des cartes d'éléments citants puis d'éléments cités pour essayer de rapprocher des articles. C'est ça l'idée qui traite de même sujet, qui partage des propriétés communes. Est-ce que vous envisagez quelque chose là-dessus au niveau des blogs ? Toi, tu peux ? On peut ? On peut ? Ce serait jouable d'essayer de voir s'il y avait des similitudes intéressantes entre les blogs en fonction de leur co-citation ou de leur co-visite. Alors, c'est là où ça se rapprocherait le plus. Là, c'est de la co-visite, donc de la visite par les mêmes personnes. Mais tu peux facilement... Tu as déjà, du coup, quand le robot passe, il arrive sur une page, il cherche les URL de toute la page. Et donc, il peut faire le lien entre elles. Elles sont citées sur la même page, il y a un lien entre elles. Ce qui se fait en scientométrie classique, quand on est cité, soit dans le même article, soit on descend au niveau du paragraphe, par exemple. Alors, effectivement, si là, on pourrait prendre, donc là, la première page, c'est, je prends tout, sauf l'entête et le pied de page, qui sont communs à tous les carnets. Mais je prends toutes les pages, l'accueil, les crédits, les widgets qui sont sur le côté. Si on voulait faire de la co-citation, ce serait plus... Enfin, on mettrait tout ça de côté et on se consacrerait sur le contenu des billets eux-mêmes. Là, il faudrait bien être attentif à l'auteur des billets, puisqu'il peut y avoir plusieurs acteurs. Et dans ce cas-là, ce serait plus intéressant de voir, non pas par carnet, mais par auteur. Et donc, et de compter par billet, en fait, par billet de chaque auteur, ou il peut y avoir des auteurs multiples pour les billets, mais de bien identifier qui sont les auteurs des billets, pour ensuite regarder après. Et effectivement, dans ces cas-là, contrairement à ce que j'ai fait, on mettrait le poids, le nombre de citations vers l'un ou de co-citation vers l'autre. Et là, on pourrait enrichir un peu plus quantitativement l'objet. Oui, non, juste... Non, merci pour ces présentations, enfin, l'ensemble. Justement, je voulais poser la question du raccord possible avec une approche plus en termes de régime d'énonciation, enfin, qui essaye de caractériser un peu des univers qui partagent des régimes de discours, des régimes discursifs, argumentatifs, peu importe le terme. Parce que, évidemment, la structure des liens, ça donne une image... Tu dis que c'est pas une version objectiviste, mais ça extrait quand même des propriétés qui sont assez éloignées de ce qu'essayent de dire les acteurs. Alors que dans le premier exposé, on a eu quelque chose, une descente, au fond, essayer de caractériser des manières d'introduire le lecteur dans la lecture. Enfin, bon, des trucs qu'on connaît en analyse de discours, mais quand même... Et est-ce qu'il y a des voies... Enfin, c'est un peu... Ma question est un peu biaisée, parce que j'expérimente, notamment avec David Chavalarias, mais on est très loin du compte. Est-ce qu'il y a des voies de rapprochement entre ces deux approches, ou est-ce que c'est vraiment deux univers épistémologiques radicalement séparés pour toujours ? Par exemple, est-ce que les couleurs pourraient être des régimes discursifs plutôt que des univers linguistiques ? Des choses comme ça, voilà. C'est juste que ça supposerait, je ne sais pas, d'ajouter un paramètre nature de la prise en charge énonciative dans le graphe. Et dans l'absolu, ça pourrait se faire, mais on arriverait finalement à l'écueil classique en analyse du discours, qui est celui où ça déborde sur l'analyse de contenu. Quand on a un volume de billets aussi large, naturellement, ça fait obstacle à toute analyse qualitative, fine, que ce qu'on peut faire sur un petit corpus. Et je ne sais pas si on peut coller une étiquette à un lien en disant « ben voilà, ça c'est tel type de prise en charge énonciative, ou tel degré, ou tel... » Ça peut toujours se faire dans une modélisation, mais je demande en termes de granularité, de résultats d'études, ce qu'on... Ça donnerait certainement quelque chose. En attendant, à mon sens, ça ne supplantera pas la nécessité d'une... Ça doit se co-construire avec une étude qualitative sur des portions plus limitées du corpus, évidemment. Enfin, je défends ma chapelle, c'est clair. Il me semble que... Je ne vois pas de difficultés épistémologiques. Je pense qu'il n'y en a aucune. Surtout avec les approches en termes d'analyse de réseau, qui ont cette propriété de pouvoir circuler entre le niveau micro, meso et macro, et donc de se prêter à des approches très formalisées, et standardisées au niveau macro, et de pouvoir descendre dans de l'ethnographie relationnelle au niveau micro, et de l'approche qualitative, ethnographique. Donc je pense que ça ne pose pas de difficultés. Et après, effectivement, on peut faire comme ça, c'est-à-dire qu'on peut descendre dans un petit bosquet, et faire de l'analyse du discours, faire de l'analyse de texte, etc., fine, qualitative. Après, on peut aussi traiter des masses un peu plus importantes en faisant de la lexicométrie, je pense. Par exemple, tout simplement, ici, les liens sont valués, mais ils ne sont pas signés. Autrement dit, on ne sait pas si, dans l'hypothésosphère, les citations sont hostiles ou si elles sont amicales, mais on doit commencer à savoir faire de la sentiment-analysie, et on le sait la faire dans certains domaines, on pourrait essayer de l'appliquer à la sociologie des sciences, et voir si une citation est hostile ou amicale à partir du vocabulaire qu'il y a dans la phrase ou le paragraphe autour. Je n'ai pas vu de travaux, mais on peut se lancer, on peut essayer. Pour trouver si la citation est sympa ou si, au contraire, elle est hostile. Et puis ensuite, on peut peut-être qualifier des régimes d'énonciation à partir de la lexicométrie, au moins à grands traits pour commencer, et puis on trouvera bien des couleurs à mettre dessus, ou du rouge ou du bleu. Oui, alors moi j'ai juste un rebond. Déjà, vous remerciez beaucoup, parce que c'était un gros travail que de préparer la matière à la discussion d'aujourd'hui, et en plus je vois que cette idée de croiser les perspectives avec des questions qu'on formule tous de manière différente selon nos méthodes d'analyse, etc., et on voit à quel point ça rebondit. C'était exactement l'objet à la fois de la journée et du projet ICAR. En gros, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une invitation, une proposition. Est-ce qu'il serait possible d'imaginer, dans la poursuite des échanges qu'on amorce là, des conditions concrètes pour, quand on se pose une question, pouvoir passer d'une approche à l'autre et que les hypothèses, sans faire de mauvais jeu de mots, puissent être confrontées à d'autres façons de regarder, soit quantitatives, soit qualitatives, soit analyses de discours, soit approches plus sciences-sociétés, etc., pour qu'à la fin, par ces rebonds-là, on puisse avoir de nouvelles questions qui émergent, etc. Et ça ne se passe que dans un collectif. Donc là, ensuite, on repart chacun de notre côté, mais la question, c'est comment est-ce qu'on continue d'avoir la richesse de ce qui se passe précisément en ce moment. Et le projet ICAR, c'est une proposition de notre part, ça peut se faire, bien sûr, dans d'autres contextes. Sur les logs du serveur, je pense qu'il y aurait plein de gens qui pourraient beaucoup amuser de faire ce que j'ai fait en dix jours s'il y avait des dumps qu'on puisse facilement récupérer et où, alors tu as dit qu'il faut anonymiser, mais où on remplacerait l'adresse IP par l'extraction d'une petite géolocalisation éventuellement et puis par un identifiant qui ne serait pas reconnaissable, mais qui permet de dire que c'est bien la même personne. Parce que moi, j'avais besoin des adresses IP pour dire que c'était la même personne qui visitait deux carnets. Et après, si tu arrives à mettre sur une plateforme un dump mensuel ou régulièrement, que les gens peuvent aller chercher pour s'amuser, ça suscitera sûrement des travaux. Et puis en plus, si dans ce dump, les URL sont cliquables, alors là, on peut circuler entre le quantier et le casse, dire qu'en gros, je fais un truc et puis je dis, ah, ce lien, c'est bizarre, il est souvent cité. Je peux cliquer dessus, j'arrive direct et je peux aller lire la page et l'analyser tranquillement. C'est sûrement des outils qui pourraient intéresser du monde. Il faudrait une autorisation parce que même si l'IP est masqué, si c'est des identifiant uniques, ça reste des données personnelles. Si tu as un identifiant anonymisé et que tu n'as pas de table de lien avec l'adresse IP, ce n'est pas un fichier nominatif. Si vous voulez bien, on pourra approfondir les questions techniques par la suite. Mais je pense que l'invitation de Mélodie était surtout une invitation très concrète à poursuivre incessamment sous peu ce genre de travaux. Je voudrais juste vous dire que toute la question que je me suis posée pendant cette démonstration par les deux intervenants, c'était à la base de ce que M. Debas a dit, que les liens ne sont pas très définis. Moi, ça a commencé à m'intriguer dès le départ. Quelle sorte de lien on peut faire alors qu'on ne les définit pas ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Vous voyez ? Et puis le reste, ça n'est venu après. Merci. Une toute dernière question. Non, mais après, ça va rebondir un peu sur l'idée de Mélodie. Là, du coup, on est très intrigués parce que vous avez choisi de faire, évidemment, quelque chose qui reste dans l'hyposphère. Enfin, dans l'hypothèse, pardon. Donc, les liens qui marquent vers l'hypothèse. Mais on voit très bien comment, au niveau des régimes de discours, on pourrait faire le lien et on pourrait marquer les blogs selon qu'ils font référence. Enfin, on voit bien que ceux qui font référence, je reprends un exemple précédent à Charlie Hebdo, ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui font référence au monde diplo. Et donc, on pourrait parfaitement aussi classer les blogs selon leur régime d'énonciation uniquement en voyant les types de références extérieures, de liens hypertextes. Et donc, évidemment, il y a une curiosité, et ça va avec un peu ce qu'on a vu ce matin, c'est est-ce qu'il n'y a pas une explosion des liens vers Twitter ? Il y a des phénomènes sans doute comme ça, tout à fait observables assez facilement, qui, à mon avis, marquent un changement à la fois de type de public auquel on s'adresse, parce que ça veut dire qu'on sous-entend que les gens sont connectés, enfin, ou en tout cas vont avoir ce réflexe, et puis aussi de type de discours, à mon avis. Et puis de liens qu'on veut faire plus ou moins rapides. Enfin voilà, donc ça pose pas mal de questions, mais évidemment, on voit bien que déjà avec l'ensemble des liens que vous avez, c'est déjà énorme. Donc je vois bien le problème, et donc du coup, je serais très intéressé par la suite. En tout cas, il ne fait aucun doute que nous, toutes ces présentations qui sont des approches en termes de réseau complet, elles délimitent d'abord un périmètre, on dit c'est les carnets d'hypothèses, et après on regarde à l'intérieur. Donc elles produisent, alors là, là je parlerais de biais, effectivement, c'est-à-dire qu'elles donnent l'impression, quand on fait ces graphiques, que ce sont des sphères autonomes ou autarciques, scientifiquement et intellectuellement, alors que ce n'est pas du tout le cas, et que ça rentre et que ça sort complètement. Mais c'est pour ça que le graphique qu'on a vu tout à l'heure, avec plus le blog cite des gens extérieurs, plus il est vu, et il est évident que la nature des liens qui sont faits vers l'extérieur change tout, je peux le faire, à mon avis. Invitation à poursuivre, donc, et merci aux intervenants et merci aux participants, et je vous invite à faire une petite pause. Merci.